S.F.M.Bach vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres bureaux commerciaux, si à la rivière à Palmeray, route de Benjerville, Carrefour, Ferronnerie, contact 0707 47 37. S.F.M.Bach, votre événement, notre engagement. Bonjour mon ami, pardon, faut t'abonner, pardon, tu te caches trop pour me régaler, faut t'abonner, pardon, s'il te plaît, faut t'abonner, hein, abonne-toi, active la cloche de notification. Yo la famille, comment vous allez, j'espère que vous allez bien, c'est votre M.C.V.T.E.Ritor, on dit quoi, je vous avais promis la vidéo aujourd'hui, voilà, il est 18h actuellement, je crois il est 19h en France, peut-être, bon, je ne sais pas. Vous voyez, moi je suis un peu choqué, découragé, de voir certains fans encourager certaines personnes. Je ne peux pas concevoir que un individu lambda prend sa caméra et se met devant vous et vous dit, lui je ne sais pas ce que Didier Rafat et Des Bordeaux vont chanter à les concerts. Et puis, il y a des commentaires positifs comme quoi le mec, il a raison, il dit la vérité. Vous pensez que le featuring, ou bien le featuring Didier Rafat et Des Bordeaux, c'est fini, ils ne vont plus faire des featuring encore, parce qu'ils ont un conseil, ils sont obligés de faire un featuring. Il faut arrêter les amis, il faut arrêter. Ce n'est pas parce que le mec, il a beaucoup d'abonnés, il va dire quelque chose et puis vous, si vous suivez, soyez objectifs, soyez sages. Écoutez bien ce qu'on dit, écoutez bien nos propos. Moi, tu n'as pas choqué, il était tellement, pas telle fois, j'ai laissé un commentaire là-bas. Je n'ai pas envie de dire le nom de la personne pour qu'on vienne dire encore que c'est un clash. Moi, je ne suis pas en train de faire clash. Vous voyez, les clashs, ce n'est pas mon truc. Moi, je réponds et puis j'avance. Donc, ce soir-là, je suis venu juste dans cette vidéo pour vous expliquer que Des Bordeaux et Didier Rafat ont une plière de son. Ceux qui connaissent l'histoire du couper décalé, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils connaissent l'histoire du couper décalé, les mecs qui disent du n'importe quoi souvent dans les vidéos, moi, je n'arrive plus à les suivre. Souvent, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Dans cette vidéo-là, je vais vous citer pêle-mêle les titres que Didier Rafat et Des Bordeaux ont en commun. Sans compter les futurs qu'ils ont faits, par exemple, sur le son de quelqu'un. On ne peut pas compter. On ne peut vraiment pas compter. On me dit que les seuls sons qu'ils ont en commun, c'est Pongo et les Atalakou. On ne sait même pas de quel Atalakou on parle. Quand on dit des choses, il faut dire avec précision. Il faut donner les choses avec les... Il faut sortir des propos bien précis. On ne fait pas des vidéos pour les faire et je suis désolé. Moi, je ne peux pas voir ça et puis me taire. Moi, je fais cette vidéo-là pour corriger et ratifier ce titre. Voilà. Merci. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Des Bordeaux et Didier Rafat, ce n'est pas maintenant. Voilà. Le premier feat, comme tout le monde connaît, même ceux qui disent connaître l'histoire du couper décalé, c'est bien Pongo. Voilà. Pongo. Des Inzolis, Zola, Odenadez, Des Lix, Des Cops, Zola. Et voilà, ça, tout le monde connaît. Après ce Pongo-là, ils ont fait Pongo Acte 2. Confirmation. Ça fait déjà deux sons. Ils ont fait 25-25 arachides. Ils ont fait Koraman Acte 1, Acte 2. Ça fait déjà quatre sons. Ils ont fait évasion des mélodies. Ça fait cinq sons. Ils ont fait un son où ils disent... En tout cas, le titre-là, j'ai oublié. Ce titre-là, j'ai oublié. Ça fait des cinq sons. Ils ont fait Stéphane Stécynon. Ça fait six sons. Et Stéphane Stécynon, c'est un feat qui dure plus de 12 minutes. Il y a d'autres, mais que j'ai oublié. Mais les Générales, c'était six sons. Il faut souvent arrêter. Il faut souvent arrêter. La collaboration, je ne veux pas dire, les collaborations entre Didier Raffat et des Bordeaux-là dépassent une dizaine. Donc, les conseils-là, c'est l'un des meilleurs conseils de l'année 2018. Je l'ai dit. J'encourage Kedibara, j'encourage Serge Beno, j'encourage, on m'a dit, kérosène pour les différents conseils. Mais le meilleur conseil de cette année 2018, c'est le conseil de Très Raffat et des Bordeaux. Et vous allez comprendre. Vous allez voir la magie qui va se passer ce jour-là. Voilà. Vous comprenez ? Donc, n'en valait pas tout. Ne prenez pas tout. Quand vous dites quelque chose, écoutez et réfléchissez d'abord. Est-ce qu'il dit la vérité ? Si dit la vérité, on lui lâche un pouce bleu. Si dit pas la vérité, un pouce noir. Ou bien on lui dit, mon ami, il faut te mettre à jour parce que... Vous voyez un peu. Quand vous avez regardé le commentaire qui est épinglé là, j'ai cité quelques titres. Quelques featuring de Didier Raffat et de Bordeaux. Donc souvent, il faut arrêter quoi. Il y a les conseils, comment ça s'est passé ? De Bordeaux va chanter ses morceaux à lui. Didier Raffat va chanter ses morceaux à lui. Ils vont chanter les morceaux en commun. Il y a un conseil plus dangereux que ça. Il y a un conseil plus dangereux que ça. Vous, c'est le featuring que vous attendez. Comme quoi, il devait faire une featuring ou deux featuring avant de faire le conseil. N'importe quoi. Ce conseil-là, franchement, la seule personne qui peut le boycotter, c'est bien sûr. Voilà. C'est lui qui est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui peut empêcher ce conseil-là. Sinon, tout le monde que vous faites à côté-là, ça ne sert à rien. Mais c'est nous les fans, on va payer les tickets pour aller à ce conseil-là. Dans la Légion, la Chine, on reste toujours bloqué sur l'objectif. On va casser l'Ivoire-Golf-Coff ce jour-là, le 9 décembre. Donc soyez tranquilles. Donc c'était juste pour corriger ça. Des Bordeaux, il n'a pas tant pas que 200. Ils n'ont plus que 10 cents. Voilà. Merci encore. Et puis soyez branchés. Que Dieu vous bénisse. Des Bordeaux, c'est dans peu de jours. N'oubliez pas. Je ne suis pas en train de vous mentir. Merci et puis ciao, ciao les amis. Big up encore à Bambino qui fait son anniversaire aujourd'hui. Big up à mon ministre Majed. Big up à Mousse depuis Abenguro. Big up à mon tonton Patrice. Big up à mes abonnés. Big up à tous ceux qui sont fidèles à moi. Big up à Chrissy depuis Londres. Ciao, ciao.